... Afin d'endiguer la progression du coronavirus, qui circule de plus en plus vite en Australie, les autorités ont été contraintes de prendre des mesures drastiques. La principale ville concernée est la deuxième du pays, Melbourne. Tous les commerces non essentiels devront y fermer leurs portes à compter de jeudi, a annoncé lundi Daniel André, premier ministre de l'État du Vitoria, dont Melbourne est la capitale. Supermarchés, pharmacies et magasins d'alcool font partie des commerces qui bénéficieront d'une exemption, mais les administrations vont également devoir fermer. Par ailleurs, certains secteurs comme la production de viande ou le BTP devront réduire leurs opérations à compter de vendredi. Les abattoirs ne devront ainsi fonctionner qu'aux deux tiers de leur capacité. Les autorités estiment que ces mesures éviteront à un million de personnes de se rendre au travail. « C'est déchirant de devoir fermer les lieux de travail. » « Mais c'est ce qu'il faut faire pour arrêter la progression de ce virus sauvagement contagieux, de ce virus mortel, » a expliqué Daniel André pour qui ces six semaines sont absolument critiques. Ces annonces interviennent en outre alors que les autorités ont imposé depuis dimanche soir un couvre-feu à Melbourne de 20h00 à 5h00 jusqu'au 13 septembre. Les habitants n'ont désormais pas le droit de se déplacer à plus de 5 km de chez eux. Seules les personnes effectuant des métiers essentiels, prodiguant des soins ou en cherchant à en recevoir peuvent ne pas respecter cette directive. Les contrevenants s'exposent à une amende de 1652 dollars australiens, 1000 euros. Ces mesures drastiques viennent isoler un peu plus Melbourne sur une île continent qui est parvenue à contenir l'épidémie. L'état de Victoria compte actuellement 6500 cas de coronavirus actifs. Le nombre total de cas en Australie depuis le début de la pandémie se chiffre à 18 000, et le nombre de décès à 221, pour une population de 25 millions d'habitants.